Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smartfood. Enjeu, tendance, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle désormais tous les matins sur Bsmart avec mes invités et un menu renouvelé chaque jour. Aujourd'hui, je vous propose de voyager grâce à vos papilles, grâce surtout à de toutes petites billes, des billes de biscuits dont les recettes proviennent des quatre coins du monde. Bonjour, Rebet Tari. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Pape et Pie. Pape et Pie, c'est une nouvelle marque de biscuits, plus précisément de petites billes de biscuits. L'histoire de Pape et Pie, c'est avant tout une belle histoire d'amour, racontez-nous. Oui, effectivement. C'est vrai, on va commencer par le début. Ça commence par Fatia et notre rencontre incroyable. Quand elle était étudiante infirmière avec moi, je suis allée donner un cours dans son école. Un vrai coup de foudre. Au bout de cinq jours, je l'ai demandé en mariage. Quinze jours après, on était mariés. Très rapide avec vous. Écoutez, c'est ça un vrai coup de foudre. Et ça fait huit ans que ça dure. On a deux enfants. On vient de créer Pape et Pie qui est en train de s'étendre dans toute la France. Donc, c'est génial. Donc, comment c'est né Pape et Pie ? Vous êtes mariés avec Fatia ? Moi, je suis cuisinier. Elle est fan de pâtisserie. On a décidé de faire le tour du monde pour apprendre à se connaître. Mais vous êtes infirmier ? Mais je suis aussi infirmier. Ce qui n'est pas incompatible. C'est aussi infirmier. C'est ça, on a plusieurs casquettes. Et quand on a décidé de faire le tour du monde pour aller à la rencontre des gens. En fait, on n'est pas allé en all inclusive. On est vraiment allé à la rencontre des gens. Ils nous ont appris à cuisiner, pâtir énormément de recettes du monde. Et quand Fatia est tombé enceinte et qu'on est revenu en France. L'idée nous est venue pour le mariage d'un ami. De tout miniaturiser les biscuits du monde en forme de billes. Comme ça. Et par exemple, le premier qu'on a fait, c'est la corne de gazelle. Vous voyez, en une bouchée. Vous retrouvez le goût de la corne de gazelle. La fleur d'oranger, l'amande, le biscuit croquant fondant. On a fait ça pour un biscuit brésilien, la noix de coco torréfiée. Le principe vraiment, en une bouchée, vous retrouvez tous les marqueurs. C'est un shot de saveur. C'est exactement ça. Et on a mis la notion voyage parce que vraiment, c'est des recettes qui nous ont été transmises par des gens. Par la grand-mère de Driss. Donc là, on part au Maroc avec les cornes de gazelle. Vous êtes au Maroc. En Turquie ? On fait une escale en Turquie. On ne l'a pas. Mais il est là à la noisette de Turquie. Oui, aux noisettes. En Bretagne. En Bretagne. Avec le caramel. On fait une petite escale en Bretagne. Et au Brésil. Si, si, on voit le Brésil. Avec le beijinos. C'est un biscuit très connu là-bas que nous, on a retravaillé. Avec la base de noix de coco, c'est ça ? Noix de coco torréfiée, chocolat blanc. Pas Pépi a vu le jour en 2019, donc juste avant la crise Covid. Comment vous avez traversé cette pandémie ? Vous venez de le rappeler, on est infirmier. Donc, au moment de la crise sanitaire, nous, déjà, le chiffre d'affaires est tombé à zéro. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est un produit qui s'explique, qui se goûte pour être compris. Donc, il n'y avait plus de commandes. Vous étiez distribué uniquement sur Internet ? Non, non. On avait des points de vente, des super-rues, intermarchés, qu'on avait démarchés nous-mêmes. On était élus chez Franprix Innovation, qui nous ont nationalisés au bout de 4 mois d'existence. C'était complètement fou pour nous. Et quand la crise est arrivée, en fait, les consommateurs ont déjà eu un comportement différent. Mais surtout, tout le monde était effrayé, impossible de faire des dégustations. Je vous rappelle qu'on est infirmiers, donc on a dû retourner au front. On a remis nos blouses pour aider les Français à dépasser la crise. Comment vous avez pu concilier les deux activités ? On a failli tout perdre à ce moment-là. On a vraiment failli tout perdre, parce qu'on ne vendait plus. On ne pouvait plus s'occuper de Papépi. Mais ce qui est arrivé, c'est que la digitalisation et Internet est venu intervenir dans l'écosystème start-up. Et a sauvé Papépi. On a créé un site de vente en ligne. Mais on ne savait pas comment faire venir les gens. On n'était pas connus. Donc, on a eu juste cette idée de contacter Arthur, le présentateur, Manu Payet, Moundir. C'est des gens qu'on a contactés, qui nous ont... Vous avez créé un réseau pour... Non, on ne pensait pas qu'ils allait nous répondre. Ils nous ont répondu spontanément, parce qu'ils ont lu l'histoire. Ils se sont dit, mais on va vous aider, il n'y a pas de souci. Et très spontanément, parce que ce n'était pas du sponsoring, ce n'était pas des influenceurs. C'était des gens qui donnaient vraiment leur avis. Et du coup, on a eu une aura. On a réussi à se développer. Et derrière, on a fait une levée de fonds qui nous a permis de survivre, de nous en sortir. On va revenir sur votre développement. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le format bille, qui est quand même assez particulier. Et on retrouve des recettes traditionnelles qui n'ont absolument pas ce format-là. Déjà, pourquoi vous avez choisi le format bille ? Est-ce que ça demande un process particulier ? Effectivement. En fait, le format bille, c'est notre fille qui mangeait un pop-corn quand on a fait cette fameuse commande pour nos amis de leur faire des biscuits pour leur mariage. C'est juste qu'elle mangeait un pop-corn, mais on s'est dit, mais les biscuits sont toujours trop gros. Vous mangez une corne de gazelle, vous en croquez un morceau, et vous essayez de trouver quelqu'un pour lui donner la suite. Et du coup, on a eu l'idée de ce format qui était simple et facile à partager en mode snacking. Et ce qui était fou, c'est que quand on a cherché des sous-traitants pour produire, personne ne savait faire de la bille de biscuit. Vous allez me dire, oui, mais Malthésaire... Trop petit ou... En fait, non, Malthésaire, c'est des process où ça va faire un peu pop, comme ça, c'est de l'extrusion. Et bien là, c'est du façonnage. Donc ça veut dire, vous ne pouvez pas avoir 25 personnes qui font des billes comme ça, et personne n'avait les process. Alors c'est soit on abandonnait, soit on faisait de la recherche et développement. Avec Fatia, on a fait de la recherche et développement pendant 9 mois. On a réussi à mettre en place les premiers process. Et la seule tuile qu'on a eue, c'est quand on est allé voir les banques et qu'on a commencé à présenter, regardez, on n'a pas Pépi, c'est une supermarque. On a des machines que personne n'a. On va créer une usine en France, en Made in France. Les banques nous ont fermé la porte en nous disant que c'était trop risqué. Du coup, on s'est retrouvé dans un fait accompli. Et comme nous, on est issus de familles modèles, je ne pouvais pas dire à mon papa de me donner 100 000 pour créer ma boîte. Et la seule chose qu'on a trouvée avec Fatia pour pouvoir s'en sortir, c'est de vendre notre maison. Et on a récupéré cet argent pour créer la première usine à côté d'Annecy. Ensuite, des soutiens sont arrivés, comme Laurent Wauquiez, qui nous a vraiment aidés, nous a donné une impulsion au niveau régional pour vraiment développer encore plus la production. Et aujourd'hui, au début, tout le monde avait peur et tout le monde nous disait vous ne devez pas faire ça. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde nous dit vous avez bien fait de faire ça. Ça se passe souvent comme ça, étrangement. Est-ce qu'on peut développer n'importe quelle recette, finalement, sous ce format de vie ? On n'a pas de limite. On a encore une trentaine de recettes qui sont dans le pipe. On en a même plus, mais il y en a 30 qui sont quasiment abouties. Toujours sucré ou on peut espérer peut-être un format salé pour l'apéro, par exemple ? On est en train de développer le salé. On a un biscuit chinois au sésame grillé qui ne va pas tarder d'arriver. Un autre biscuit avec du maïs grillé. Mais pareil, toujours une inspiration à un voyage. Le maïs grillé, c'est une recette qu'on a découvert. Ça s'appelle le papaye maïs au Pérou. Quand on était en Chine, on a découvert des biscuits. Là, ce que vous mangez ici dans les restaurants chinois, ce n'est pas vraiment ça. C'est un peu industriel. On a découvert des biscuits là-bas qui sont magnifiques. En fait, l'important pour nous, c'est de vous ramener la culture du monde et de vous la remettre à votre apéro, à votre petit déjeuner. Vous pouvez manger ça avec votre thé, votre café. Vous avez déjà mangé beaucoup de spéculoos. Voyagez pendant votre café. Mangez ça avec un petit thé. Il y en a un petit peu plus envie qu'un spéculoos là, tout de suite. Je vous avoue. Et en plus, vous me remercierez parce que là, en ce moment, on ne peut pas trop trop voyager. Là, vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'y être. Finalement, ces petites billes, au départ, vous les fabriquez dans votre cuisine. On a commencé dans la cuisine à la main. Comment on passe finalement d'une production totalement artisanale à une production à grande échelle en usine ? On retrousse ses manches. On se confronte aux problématiques. Moi, je suis cuisinier, donc je connaissais les process HACCP. Après, avec Fathia, aujourd'hui, on a un outil qui est formidable. Ça s'appelle Internet. Vous allez sur Internet. Nous, on est allé voir des industriels. Tout le monde nous a fermé la porte. Personne ne voulait nous aider à créer notre propre usine. On a allé voir des vidéos d'usines sur Internet. On a repéré des choses. On a fait nos propres plans. Comme on a créé notre usine, on est parti d'une base de zéro. Et là, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, quand on a commencé à faire les travaux, on est venus, les carreleurs, les faïenciers nous ont dit, on va poser. Ça coûte 60 000 euros. On leur a dit, bon, on n'a pas l'argent. Bon, avec Fathia, on s'y est mis. Ma femme est absolument exceptionnelle. On dit qu'à dos, on est plus fort. En vous écoutant, avec les réalités du terrain, il fallait vraiment ça, en fait, pour vous lancer. Je vous assure que j'ai découvert ma femme encore différemment. Sous un nouveau jour. Mais c'est une working girl. Est-ce qu'on dit que les voyages rapprochent aussi ? Alors, déjà, ça nous avait rapprochés. On est très fusionnels. Mais en tant que femme entrepreneur et en tant qu'industrielle, elle me bluffe tous les jours. Là, dernièrement, on a fait l'émission Qui veut être mon associé ? On a dû pitcher. Moi, je suis plutôt d'habitude à l'aise sur des plateaux pour parler. Là, quand je suis arrivé pour pitcher, il y avait un vrai enjeu parce qu'on avait la chance de notre vie, grâce à M6, de pouvoir pitcher devant cinq investisseurs. Eh bien, moi, j'ai perdu pied. Et c'est elle qui s'est révélée à ce moment-là. Elle a porté le pitch. On a réussi à lever 300 000 euros. Donc, vous avez trouvé vos investisseurs ? On est avec Jean-Pierre Nadir. Eh bien, trouver des investisseurs, c'est très important. C'est comme ouvrir son salon à un inconnu, quoi. Eh bien, nous, on a la chance. On est tombé sur quelqu'un qui est totalement aligné avec nos valeurs, qui, lui aussi, vient du bas. Et il est absolument magique parce qu'il est en train de nous donner une accélération, des conseils comme jamais. Donc, c'est génial ce qui est en train de se passer pour nous en ce moment. Ce qu'on voit, c'est que vous mettez beaucoup de vous. C'est aussi votre histoire à travers le format, la marque, les visuels. Effectivement, cette idée de faire un tour du monde en savourant chacune des billes. Il y a aussi un storytelling. Vous avez mis en avant toute votre rencontre avec votre femme. Vous mettez en avant largement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas uniquement le packaging. C'est important aussi pour vous de mettre de vous-même aussi à travers votre produit ? Ce qui est important, en fait, c'est que les gens, ils ne veulent pas. Et même moi, le premier, je ne veux pas consommer juste un produit aujourd'hui. Je regarde beaucoup dans ce que je consomme, d'où il vient. Parce que c'est important de favoriser le Made in France pour créer de l'emploi chez nous. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient à l'intérieur ? Mais aussi, je n'achète pas juste un biscuit. J'achète vraiment toute une histoire et un univers. Et quand nous, on a commencé, tout de suite, on a commencé par se raconter, se filmer, partager avec notre communauté. Parce qu'on sentait qu'on vivait quelque chose qui pouvait inspirer les autres. Aujourd'hui, si je mets en avant notre histoire et ce qu'on fait, c'est vraiment pour montrer aux gens, comme nous, qui viennent du bas, qui ne connaissent personne, et qui n'ont pas le réseau et qui n'ont pas fait de grandes écoles, vous pouvez y arriver. Il suffit de travailler, de faire preuve de résilience et d'y aller. Vous m'avez dit, juste avant de commencer cette émission, que vous aviez frappé d'une manière assez originale à la porte d'Anthony Bourbon, que j'ai reçu l'an dernier sur le plateau de Smartfood. Ça s'est passé comment ? C'est un gars... On reconnaît d'ailleurs un petit peu le message que vous venez de faire passer. C'est très bien entendu qu'on est devenus amis, parce que quand moi, on m'a parlé d'Anthony Bourbon, on m'a dit, il faut que tu le rencontres. Je dis, ouais, moi, je ne le connais pas, je vais lui envoyer un mail. Le fondateur de FID, je précise, effectivement. Et quand j'ai regardé son histoire, je me suis dit, ouais, c'est un mec inspirant et c'est un mec, je me reconnais en lui, ok. Mais le problème, c'est que voilà, j'ai réussi à obtenir son numéro parce que quelqu'un m'a donné son numéro pour me filer un coup de pouce. Et donc, du coup, je lui ai envoyé un SMS, il ne m'a pas répondu. Je lui ai passé un coup de fil et il s'est passé quelque chose d'assez fou, c'est qu'il m'a tout de suite répondu en speed comme il est. Vous le connaissez, Anthony, il est assez à fond. Il me dit, ouais, c'est chronopost. Et du coup, dans ma tête, il s'est passé un truc, je lui ai dit oui. Et j'ai enchaîné en lui disant, écoute, voilà, je n'ai pas... Deuxième reconversion. Voilà, j'ai votre colis, j'ai le numéro par votre adresse. Où est-ce que je dois vous livrer ? Il me donne son adresse. Et là, je me suis dit, et c'est ce que je dis à beaucoup de gens, il faut rester dans l'ici et là maintenant pour vraiment saisir toutes les opportunités qui peuvent venir à vous. À ce moment-là, quand je lui ai dit ça, j'ai pris un colis, je suis allé directement chez lui, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai cherché vraiment sur LinkedIn qui c'était vraiment à regarder des reportages en même temps dans le métro pour vraiment adapter mon discours et vraiment savoir quoi lui dire. Parce qu'avec ce genre de personnes, vous avez une minute. Voilà, c'est ça. Même si ce n'est même pas une minute, c'est 59 secondes quoi. Parce que le gars, il vous dit, attends, je n'ai pas une minute, c'est 59 secondes. Et du coup, j'ai réussi à l'attraper comme ça. On a discuté, du coup, on a passé un quart d'heure ensemble. Derrière, il s'est levé, il m'a serré la main, il m'a dit, c'est bon, tu n'es plus seul, je vais t'aider. Et demain, quelles sont les pistes de développement, vos ambitions ? Donc, levée de fonds. Alors, on redémarre une nouvelle levée de fonds là actuellement. M6 nous a donné vraiment une grosse première impulsion. Plus qu'un coup de pouce, finalement, c'est derrière, c'est l'accompagnement en fait. Là, vous êtes bien installé, mais... Mais même, eux ont été magiques avec qui veut être mon associé. C'est toute une équipe qui vraiment ne sont pas là pour faire de la télé-réalité, mais pour vous accompagner dans votre premier investissement. Donc, franchement, ils ont été magiques. Et même, les retombées sont folles. La soirée, c'était jeudi dernier. Jeudi dernier, on a fait le chiffre de trois mois en deux heures. On a fait 100 000 euros du chiffre d'affaires. Un truc qu'on n'avait jamais fait. Mais ce qui est fou, c'est les gens qui sont venus. On a reçu 14 000 messages sur Instagram. Mais vraiment, ce n'est pas juste un chiffre comme ça pour que les gens nous témoignent. Mais on vous soutient, on est à fond derrière vous. Et ça, ça nous donne une énergie folle. Le matin, je me réveille, je vois trois messages disant qu'ils ne sont pas là en mode haineux, en mode jalousie, ils sont plutôt là. Mais vous me donnez la pêche, j'ai envie d'entreprendre. Moi, celui qui me dit ça, il me fait pleurer. Je me dis, mais c'est exactement ça que j'ai envie de donner comme message. Et c'est stimulant. Allez-y, quoi. Merci beaucoup, Rebeb Tari. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Papépi, ces petites billes de biscuits qui vous font voyager. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau menu, de nouveaux invités. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada